« On a déjà repéré des petits usages sur les réseaux sociaux, donc de modèles d'IA génératifs, par des groupes djihadistes. » Les spécialistes le disent, il faut se préparer à des manipulations massives. À la portée de tous, l'intelligence artificielle offre une nouvelle arme aux terroristes qui se sont toujours emparés des technologies pour diffuser leur propagande. Pour en parler, j'ai convié Hugo Micheron, en public, à la gaieté lyrique. Hugo Micheron est docteur en sciences politiques et maître de conférences à Sciences Po. Il y développe un programme consacré à l'intelligence artificielle, à l'information et à la démocratie au sein de l'École des affaires internationales. Son livre « La colère et l'oubli » sur le djihadisme européen a reçu de nombreux prix. Il m'a expliqué ce qu'était le millénarisme et pourquoi l'intelligence artificielle générative représente un défi majeur pour nos démocraties. « La puissance du message véhiculé par la machine pourrait être plus efficace que n'importe quel propagandiste hors pair. » Pour lui, l'Europe est dans l'œil du cyclone. Bienvenue Hugo Micheron dans l'œil du cyclone. Merci beaucoup. Vos travaux sur le djihadisme français et européen et votre livre « La colère et l'oubli » ont été largement remarqués. Dans un texte, Hugo Micheron, que vous signez pour le dernier volume de la revue Grand Continent publiée chez Gallimard, « Portrait d'un monde cassé », l'Europe dans l'année des grandes élections, vous apportez un éclairage inédit sur l'usage que peuvent faire les djihadistes des nouveaux outils technologiques comme l'intelligence artificielle. Pardon, mais quel lien vous faites entre djihadisme et cette technologie ? La révolution technologique actuelle, qu'on appelle la révolution de l'IA, notamment celle de l'IA générative que maintenant tout un chacun connaît sous le nom notamment de Tchadjipiti, qui est vraiment l'application par excellence d'IA générative. C'est une technologie qui est neutre, c'est-à-dire que dans son usage, elle est ni bonne ni mauvaise et ça va dépendre de ce que les utilisateurs vont faire de cette plateforme. Et donc la question que je me suis posée, c'était de savoir, à partir du moment où ces plateformes sont accessibles à tous, quel type d'usage pourraient en faire des groupes terroristes qui, par le passé, ont montré qu'ils étaient extrêmement mobilisés pour adopter les nouvelles technologies. Je ne suis pas le seul à réfléchir à ça, puisqu'il y a un très bon ouvrage de Moustapha Souleymane qui s'appelle The Coming Wave. Lui-même est le cofondateur de DeepMind, qui est un des laboratoires de Google. Et il met en avant cet exemple que je trouve très pertinent dans son dernier livre, qui consiste à dire, on peut prendre les sermons de n'importe quel prédicateur djihadiste. En l'occurrence, lui, il prend l'exemple d'Hanoir el-Aulaki. Ça ne dit peut-être pas grand-chose à tout le monde, mais Hanoir el-Aulaki, ça a été un djihadiste américain extrêmement connu qui a dirigé Al-Qaïda au Yémen. C'était le Ben Laden occidental. C'est quelqu'un qui a eu une influence considérable sur la diffusion des idées djihadistes en Occident et notamment parce qu'il avait monté le premier magazine de propagande djihadiste qui s'appelait Inspire, qui était une sorte de Paris Match, si vous voulez, djihadiste, pour le dire simplement. Et si vous prenez ces différents sermons et que vous les mettez dans un modèle d'intelligence artificielle générative qui va apprendre de ce contenu-là, il pourra vous régurgiter de la propagande sur mesure d'Hanoir el-Aulaki. Et Mustapha Souleiman, dans son exemple qu'il prend, il pousse la logique plus loin. Il dit que si vous associez ça avec une deepfake d'Hanoir el-Aulaki, vous pouvez vous retrouver à discuter face à face avec quelqu'un qui a été droné en 2011 et qui peut-être même apprendra de vos propres données et finalement se mettra à produire un discours de propagande sur mesure. On pourrait se retrouver dans une situation unique qui ne s'est jamais présentée à nous ou si vous voulez, vous avez des moteurs d'intelligence artificielle qui vont exploiter des éléments de votre histoire. On passe d'un mode de propagande qui était déjà très puissant et très efficace qui était celui de Daesh, qui était un mode de propagande, si vous voulez, avec des frappes de propagande massives par les réseaux sociaux, mais à l'aveugle. C'est-à-dire qu'ils essayaient de construire du contenu en espérant toucher un certain public. Là, à l'inverse, c'est des frappes chirurgicales, c'est-à-dire que ça s'adresse directement à vous. En fait, ce n'est pas seulement la production de contenu, c'est carrément la diffusion et la production d'idées dans un rapport de face-à-face avec une machine qui a toutes les apparences d'un être humain. Donc, à tout niveau, la puissance du message véhiculé par la machine pourrait être plus efficace que n'importe quel propagandiste hors pair. La révolution de l'IA aujourd'hui, c'est la création d'Internet plus les réseaux sociaux au carré, c'est-à-dire qu'on a une accélération considérable du progrès technologique, une massification quasiment immédiate, puisque ces produits sont lancés et n'importe qui peut y avoir accès. Et on est même dans le... Quand je parle d'y avoir accès, ce n'est pas simplement manipuler et être un bon ingénieur qui va savoir bien parler à la machine. Là, on est dans un cas de figure où il n'y aurait même peut-être pas besoin de savoir écrire. C'est là où on pourrait presque être analfabète, si vous voulez, et parler à la machine qui exécutera des commandes pour vous. Et moi, dans le cadre de mes recherches à Sciences Po, on a déjà repéré des petits usages sur les réseaux sociaux de LLM, donc de modèles d'IA génératifs, par des groupes djihadistes. Alors, pour l'instant, c'est des modèles peu sophistiqués, peu complexes, mais on voit que c'est du contenu qui a été produit automatiquement par des robots et qui est du contenu djihadiste. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les mouvements djihadistes ont déjà commencé à opérer dans cet espace. Oui, et ça, ce n'est pas surprenant, parce que, encore une fois, historiquement, et ça, c'est quelque chose qu'on t'a oublié, les groupes djihadistes ont toujours mobilisé les derniers outils technologiques pour pouvoir servir leur propagande. Pour les djihadistes, la propagande, c'est 50% du combat. Et donc, la diffusion des idées, c'est presque plus important, quelque part, que de prendre les armes. Et la diffusion d'idées depuis les années 80 par les djihadistes, ça a été des cassettes vidéo, des cassettes audio, des magazines, des livres qui s'échangeaient sous le manteau sur des marchés au fin fond de l'Afghanistan, mais qui allaient se retrouver à partir des années 90 dans les rues de Londres. À partir du moment où les réseaux sociaux sont arrivés, on a vu des groupes djihadistes s'organiser sur les réseaux sociaux assez massivement. Même les premiers djihadistes utilisaient déjà des images de synthèse. Donc, ils utilisaient déjà des moyens d'Hollywood. Alors, ce n'était pas très bien fait, etc. Mais ils avaient déjà cette volonté de se saisir des derniers outils en place pour pouvoir toucher un public. Et là, aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA générative, c'est ça, mais alors sur une échelle beaucoup plus large. Et donc, ça pose des questions. Comment encadrer ? Ça, c'est une première question. On y reviendra. Mais avant tout, il faut se saisir nous-mêmes de ces outils pour comprendre comment ils fonctionnent. Et donc, la question technologique qui a longtemps été, en Europe, notamment décorrélée de la question politique, ça, ce n'est plus possible. Il va falloir, j'ai envie de dire, resynchroniser les deux. Et ça, ça passe au niveau politique, mais aussi au niveau citoyen, c'est-à-dire au niveau des citoyens européens. Parce qu'évidemment, vous voyez bien que là, on parlait de groupe djihadiste. Mais si vous mettez ça dans les mains de groupes politiques ou de groupes étrangers, donc pro-russes, pro-iraniens ou je ne sais quoi, et que vous investissez les débats publics européens, vous pouvez aussi faire du dégât, ne serait-ce que politiquement, en diffusant des fausses informations, en diffusant des informations qui font peur aux gens et qui vont tendre politiquement le pays. Et donc, c'est une question politique qui se pose dès les élections européennes, en fait. Alors, on y reviendra. Mais si on s'arrête une minute, vous dites aussi que dans l'histoire des technologies, les innovations de rupture ont eu tendance à favoriser le développement des croyances millénaristes. Qu'est-ce que c'est, le millénarisme ? C'est un peu un gros mot, je suis désolé pour les... Ce sera beaucoup plus clair quand vous nous l'aurez expliqué. Alors, je vais essayer. Le millénarisme, c'est une forme de croyance qu'on va retrouver dans toutes les religions monothéistes, et à vrai dire, dans toutes les religions. Le premier trait caractéristique des croyances millénaristes, c'est qu'elles tendent à être apocalyptiques. Donc, ce sont des croyances qui adhèrent à l'idée que la fin du monde est plus ou moins proche. Donc, l'idée que ça va nous arriver, etc. Deuxième trait commun à toutes les croyances millénaristes, elles sont messianiques. C'est-à-dire qu'elles pensent qu'il y a un groupe d'individus ou un individu qui va venir et qui va sauver un groupe de personnes dédiées. Donc, c'est très important de comprendre qu'il y a un groupe qui se sent élu. Par exemple, le groupe millénariste originel, celui qui donne le nom de millénarisme, ça vient du christianisme. C'était au début de la chrétienté, au IVe siècle, des groupes qui étaient persuadés que l'apocalypse allait arriver et qu'à un moment donné, le Christ allait redescendre sur terre pour juger les vivants et les morts, juger leurs péchés, régner mille ans, donc un millénium, un règne de félicité. D'où les mots millénaristes, ça vient de ce millénium. Et que cette période de félicité allait précéder à la fin des temps. Donc, ils sont apocalyptiques, ils sont messianistes. Et l'autre, très commun à tous les millénaristes, c'est qu'ils tendent à avoir une utopie fondatrice très, très puissante. Et donc, ils considèrent qu'il existe un idéal qui doit être mis en place et qui va donner ce monde parfait, ce monde rêvé, généralement qui repose sur un idéal qui a déjà existé. Donc, typiquement, pour être extrêmement simple, on a un groupe djihadiste qui est très connu, qui s'appelle Daesh, qui est millénariste, peut-être le groupe le plus millénariste qu'il soit aujourd'hui. Donc, si vous voulez bien, on va décomposer pour voir en quoi on retrouve ces catégories sous Daesh. Merci, Nora. On a, en gros, le premier élément, c'est Daesh, quand ils sont arrivés en Syrie, au milieu de la dernière décennie, ils ont établi ce qu'ils appelaient être le califat de la fin des temps. Et toute leur propagande était extrêmement millénariste, dans le sens où ils disaient, si vous ne venez pas en Syrie rejoindre Daesh, vous n'avez pas compris que vous allez basculer en enfer dans cette fin des temps qui est toute proche. Donc, le simple fait pour Daesh de rejoindre la Syrie, de rejoindre ce groupe en Syrie, faisait que ces individus allaient être du bon côté. Le deuxième élément, il disait, l'élément messianique, il disait, nous, on est les sauveurs. Et d'ailleurs, on a un calife, qui était Abu Bakr el-Baghdadi, qui est l'homme qui restaure un État parfait, qui est l'État islamique, sur lequel il disait, il considérait ça, qu'il mettait en place les lois les plus justes que l'humanité n'ait jamais conçue. Vous voyez, c'était les lois imposées par Dieu qui sont parfaites. Et le dernier élément, qui est l'élément utopique, c'était de dire que tout ça, allait accomplir la prophétie coranique qui, selon eux, était le début de la diffusion de l'islam aux quatre coins du monde. Donc, vous voyez, on est très loin de l'idée que rejoindre Daesh, c'est simplement rejoindre un groupe terroriste. À partir du moment où il y a un groupe d'élus et un groupe de condamnés, et que ces gens-là, ce n'est pas simplement qu'ils sont condamnés parce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est Dieu va leur en vouloir et ils vont brûler en enfer. À partir de ce moment-là, souvent, il y a des logiques purificatrices, c'est-à-dire que les groupes millénaristes tendent à développer des méthodes extrêmement violentes contre tous ceux qui ne pensent pas comme eux, et avec cette idée que tuer ces gens-là, c'est non seulement souhaitable, mais c'est valorisé par Dieu. Donc, ce n'est plus un péché que de tuer les autres, c'est quelque chose, c'est presque un acte d'adoration divin. Il n'y a pas que des mouvements religieux susceptibles, en fait, d'être dans cette tendance millénariste. Oui, il y a beaucoup d'idéologies politiques qui ont donné des courants millénaristes. Si on veut, encore une fois, sans aller trop loin, au XXe siècle, il y a une forme dans l'idéologie nazie et dans l'idéologie communiste, il y a des traits millénaristes très poussés. Ce qui ne veut pas dire que tous les nazis et tous les communistes étaient millénaristes, mais il y a des traits qui, chez certains groupes nazis et certains groupes communistes, ont été très développés. Par exemple, prenons le premier cas, les nazis. Les nazis, on l'oublie, mais l'idée de millénium était très claire. Pour eux, il fallait purifier les races inférieures en Europe, à commencer par les juifs, mais pas que. Il y avait les tziganes, les homosexuels, tout ce qui appartenait, selon eux, dans la hiérarchie des races, à ce qui était en dessous, pour servir la race supérieure ceux des élus, les Aryens, et mettre en place un millénium, c'était présenté comme ça, un millenium, de règne nazi sur l'Europe. Donc, on voit bien là qu'on est dans une logique et de purification avec une utopie très claire qui est un espèce de monde parfait dominé par les races supérieures et qui justifie la solution finale. Ça, c'est un autre élément que je mets en avant. Quand on regarde les grandes périodes millénaristes, parce que l'histoire a eu des grandes poussées de fièvre millénaristes, c'est quasiment toujours dans des périodes d'innovation, de rupture, de révolution technologique. C'est là où j'ai fait le lien avec l'IA. Lesquelles, on ne va pas remonter à la découverte du feu, je pense, ou à l'invention de la roue. Mais l'imprimerie. L'imprimerie, c'est très bien. La révolution de l'imprimerie va permettre de massifier l'accès au savoir. Donc, par enchaînement, et je vais être assez schématique, mais c'est pour le bien de la conversation, ça donne tout un tas de choses. Ça donne, dans ses meilleurs côtés, la renaissance et les lumières, philosophiques, mais ça donne, et ça on l'a oublié, tout un tas de comportements qu'aujourd'hui on qualifierait de totalement irrationnels, de la désinformation de masse, déjà à l'époque, un peu comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des gens qui diffusent des propos de propagande qui appellent à la fin du monde, qui montrent que l'Europe n'a jamais été autant dans le péché qu'à cette époque, etc., et qui vont justifier ce qu'on va voir apparaître avec typiquement les guerres de religion en France. Donc si vous voulez, déjà, on a autour de l'imprimerie, on le voit bien, une révolution qui va produire beaucoup de choses extrêmement positives, mais qui va aussi déclencher des comportements totalement irrationnels de masse qu'on va retrouver à travers des croyances millénaristes qui vont se diffuser énormément à cette période. Si on va ensuite à la deuxième grande révolution de rupture qui suit celle-là, c'est la révolution industrielle au XIXe siècle. Donc la révolution industrielle, pareil, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet la production de masse, donc du progrès technologique et industriel, les machines, les machines à vapeur, des productions qui vont s'intensifier, qui vont enrichir le continent. Ça crée aussi du coup des masses politiques qui vont se traduire par la stabilisation des démocraties à travers des masses politiques, mais ça produit aussi, là encore, des idéologies et des croyances millénaristes qui vont avoir des conséquences énormes. Les masses politiques vont se mobiliser à travers des idéologies. On a parlé du début du communisme qui va évoluer au XXe siècle dans le bolchevisme et dans, du coup, les crimes staliniens après la Seconde Guerre mondiale et donc une autre idéologie de masse, on vient d'en parler, qui va partir du nationalisme, du fascisme, qui va aboutir dans le projet nazi typiquement, mais il y a plein d'autres mouvements et on peut le comprendre puisque ces idéologies, ces croyances sont faites pour rassurer sur le futur. Donc, pourquoi ça se produit dans les moments de transformation technologique ? Parce que c'est tout d'un coup des moments où les cadres qui structuraient la pensée, qui structuraient notre rapport au monde, aux autres, à la société, changent, sont totalement déstabilisés et donc, du coup, il y a une idée de perte de repère et l'adhésion à des croyances millénaristes, ça permet de régler le futur. De toute façon, le futur, on le connaît. Si vous faites ça, il arrivera ça. Si vous ne faites pas ça, vous serez parmi les condamnés, vous serez parmi les perdants. Et donc, il y a quelque part une forme de réassurance psychique qui apporte l'adhésion à une croyance millénariste et que tout d'un coup, on sait ce qui va se passer. Donc, dans les pertes d'instabilité, c'est un très grand recours. Et donc, aujourd'hui, on est dans une nouvelle révolution technologique, en fait, depuis 89, c'est-à-dire depuis la création du World Wide Web. Et si vous regardez, depuis 89, donc, on a eu Internet, la massification d'Internet, on a eu les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le Web 2.0. Et aujourd'hui, on a cette révolution de l'IA. Et mon propos, c'est de dire, étant donné que le monde a connu des grandes poussées de fièvre millénaristes en même temps qu'en parallèle de progrès technologique et parfois politique extraordinaire, il faut peut-être s'intéresser de savoir si aujourd'hui, on n'est pas en train de vivre une nouvelle grande fièvre millénariste. Et à mon sens, c'est ce qu'on ne voit pas, mais c'est ce qui se passe. Est-ce que le mouvement QAnon, dont on a beaucoup parlé, est-ce que c'est un mouvement millénariste ? Il a des traits millénaristes très frappants. Alors, on va prendre, si vous voulez bien, on va faire le même petit jeu. Ça vous va ? Allez-y. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, encore une fois, avec QAnon, c'est un groupe de ce qu'on appelle l'alt-right américain, donc proche des réseaux trumpistes, qui représente une masse significative de l'électorat, notamment pro-Trump, aux États-Unis. Et ce mouvement, il a des convictions très fortes. Notamment, ils attendent le retour de M. Q, qui est un inconnu. D'accord ? Certains pensent que c'est Trump, mais son identité est censée être cachée. Et ils pensent que M. Q se tient dans l'ombre, prêt à surgir pour révéler tous les mensonges qui empêchent les États-Unis de redevenir une grande nation. Et on en a eu une matérialisation très concrète pendant l'assaut du Capitole. Le 6 janvier. Le 6 janvier 2021, où on a vu ces groupes considérer que le discours d'adieu de Trump ce 6 janvier était le feu vert lancé par M. Q, c'est-à-dire Trump lui-même, pour aller sauver la démocratie. Et donc, ils se sont rués vers le Capitole pour le prendre, pensant qu'ils allaient être joints par les services secrets, etc. Donc, on le voit bien, ça a des effets politiques. L'assaut du Capitole, c'est quand même pas rien. Les idées, plus largement, que produisent ces groupes se diffusent vers d'autres groupes et donc peuvent transformer la vision qu'on se fait du débat politique américain et donc de la démocratie. L'enjeu démocratique, si vous voulez, dans une période comme ça de transformation rapide du fait de la révolution technologique, c'est de savoir si les démocraties sont adaptées, vont pouvoir absorber autant de transformations. Sans aller trop loin, mais c'est vrai que sur les 200-250 dernières années, l'histoire des démocraties européennes montre qu'elles ont tout franchi. Alors, à travers de guerres mondiales, à travers des révolutions, à travers des situations de semi-guerres civiles dans plusieurs pays, mais globalement, les démocraties en Europe ont toujours triomphé. Alors, le problème, c'est qu'il ait fallu autant de... Voilà, il ait fallu attendre, si vous voulez, des guerres mondiales, etc. Et donc, la question, c'est plutôt de savoir si les démocraties aujourd'hui en Europe, à l'heure du retour de la guerre en Ukraine, donc sur le front Est européen, à l'heure d'une guerre très grave à Gaza qui produit énormément de contenu en ligne, qui participe à la diffusion d'idéologies de différentes natures, mais y compris qui sont instrumentalisées par des acteurs comme les djihadistes. Tout ça crée un débat public en ligne qui est quand même très violent et qui est... Où l'idée même de passage à violence est banalisée. Et donc, la question, c'est comment les démocraties finalement répondent à cet enjeu en épousant à la fois cette révolution technologique qu'on ne peut pas empêcher, on ne peut pas écoper l'océan avec un seau d'eau. Donc, il faut réussir à construire un modèle européen, un modèle technologique européen qui identifie très clairement quels sont les risques systémiques, les risques politiques, et qui va se prémunir contre ça. Mais on voit bien, c'est une tâche considérable et donc, on ne peut pas avoir des hommes et des femmes politiques qui n'ont pas compris ce qui se joue. Ça, ce n'est pas possible. Donc, là-dessus, entre guillemets, le vieux monde va devoir s'adapter très très vite à la transformation. L'Europe, en tant qu'entité politique, les leaders ne sont pas prêts, les citoyens européens ne sont pas prêts encore et peut-être même n'ont même pas conscience des enjeux et des défis auxquels ils sont confrontés. Comment on fait face à ça, du coup ? Est-ce qu'il va falloir qu'on apprenne tous à lutter ? Est-ce qu'il va falloir juste qu'on fasse de l'éducation à l'intelligence artificielle ? Comment on fait ? Il faut plus que de l'éducation, il faut s'y intéresser. Moi, je crois qu'il y a un truc fabuleux en France et je le remarque d'autant plus en ayant passé deux ans et demi à enseigner aux Etats-Unis que la France, c'est un pays extrêmement politique. La construction démocratique, elle n'est pas tombée du ciel. Les institutions qui nous entourent dans lesquelles on vit, c'est un leg. c'est quelque chose qu'on a reçu en héritage du passé. La stabilité de l'Europe depuis 60 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est quelque chose qui s'est construit dans le temps, qui a nécessité une volonté politique et ça, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, je pense, c'est que les démocraties européennes, la citoyenneté, n'est plus palpable. On a l'impression que l'engagement citoyen est devenu quelque chose de... Enfin, c'est en gros servir dans une association et c'est très bien, il faut le faire, il en faut, mais l'engagement citoyen, c'est quand même aussi, ça repose sur des valeurs, il y a des valeurs démocratiques, les valeurs de liberté, les valeurs d'égalité, tout ça, de fraternité évidemment, ce sont des idéaux qui doivent vivre et à l'heure numérique, il va falloir repenser ça parce que si on ne fait pas attention, le principe même de la légitimité en Europe, c'est quoi ? C'est les élections. Or, on le voit bien, ces outils sont très pratiques pour diffuser la désinformation, pour désinformer le citoyen qui va voter. Et nous sommes justement dans le cadre d'un scrutin européen. Absolument. Et tout ceci, du coup, va être entaché par ce que vous êtes en train de nous dire peut-être ? Entaché à voir. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des tentatives, notamment venues de la Russie, pas que, mais notamment de la Russie, et pour cause. Si vous êtes la Russie et que vous voulez gagner la guerre en Ukraine, soit vous investissez massivement ce qu'ils font à travers une économie de guerre dans la lutte militaire sur le front ukrainien pour ne pas perdre. L'autre manière, c'est d'affaiblir politiquement les démocraties occidentales, américaines et européennes, en commençant à diffuser des discours qui soit vont paralyser les démocraties parce qu'en fait, on va tellement se disputer sur des sujets internes qu'on va perdre de vue l'Ukraine, soit en commençant à expliquer que le soutien à l'Ukraine, c'est le malheur de l'Europe. Et ça, on le voit très puissamment aux États-Unis, et je ne sais pas si les gens réalisent l'importance de ce changement. On est passé de républicains qui sont traditionnellement dans la ligne de Reagan ultra anti-russes et donc qui considèrent que tout ce qui vient de la Russie est un problème pour les États-Unis à des Trumpistes qui pensent que Poutine ce n'est pas si mal et qu'il faut arrêter de soutenir l'Ukraine. Ça, ça ne vient pas de nulle part. Ce ne sont pas les Trumpistes qui ont décidé. On l'a vu à partir de 2016, la Russie a massivement investi le débat américain et a produit des discours qu'aujourd'hui, on retrouve au cœur par exemple de QAnon. Les QAnon ont tendance à être très pro-russes. Donc ça, c'est très problématique parce que si le principe qui légitime tout en démocratie, l'élection, devient sujet à caution, vous vous rendez bien compte que là, c'est les bases même de la démocratie qui sont touchées. Donc si déjà, on a conscience politiquement de ces enjeux en Europe, après, on trouvera des solutions. Pour défendre nos démocraties qui sont donc attaquées de l'intérieur, mais on voit aussi que les citoyens européens sont de plus en plus critiques vis-à-vis de leur démocratie, il suffirait de quoi de créer un IA européen ? Si on savait, on s'y attalerait dès demain ou dès ce soir, je pense que déjà, ce qu'il faut voir, c'est la position particulière de l'Europe. L'Europe, c'est le premier espace numérique au monde. Les Européens utilisent massivement les réseaux sociaux pour communiquer, etc. C'est devenu un nouvel espace public. C'est un nouvel espace public dont on ne contrôle rien. Et c'est ça le propos, c'est que l'Europe n'a pas de souveraineté algorithmique sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ces réseaux sociaux, on les appelle les GAFAM, ils ont d'autres noms, qui sont américains. TikTok, c'est chinois. Telegram, c'est russe. Nous, l'Europe, premier espace numérique européen, on exporte des ingénieurs partout dans le monde qu'on retrouve chez Facebook, chez Google, etc. Outre-Atlantique. Et on n'a pas créé cet espace souverain de réseaux sociaux européens. En gros, on a raté la révolution précédente. Mais là, il y en a une nouvelle. Cette nouvelle, la révolution de l'IA, on peut l'apprendre. Il y a, on voit des entreprises qui se montent. Il y a Mistral et AI qui est un groupe français qui est, si vous voulez, le Tchad GPT français, par exemple, qui s'est construit en moins de deux ans. Ils ont déjà une dynamique et produit des choses qui sont extrêmement intéressantes. Mais si vous voulez, il va falloir, en plus de créer des outils comme ça qui nous permettront de contrôler, il va falloir opposer à des ingénieurs du chaos, des ingénieurs de la démocratie. Investir ce nouvel espace public, donc, politiquement, mais aussi technologiquement. C'est ça, c'est sûr. Et collectivement. Et trouver des nouvelles pratiques politiques en son sein. Moi, en tant que chercheur, ce qui m'interpelle et ce qui est le sujet de pas mal de mes recherches en ce moment, c'est d'essayer de voir si le temps d'adaptation ne va pas être trop long. C'est-à-dire que le risque... Par rapport aux enjeux ? Oui, parce que le risque, si vous voulez, là, on a une élection 2024, c'est l'année des élections. Partout dans le monde. Partout dans le monde. On a la moitié de la planète qui est appelée aux urnes avec des régimes plus ou moins démocratiques, mais quand même la moitié de la planète. Élections européennes le 9 juin, élections américaines à l'automne prochain avec des enjeux qui sont en fait colossaux, qui vont directement impliquer l'Europe puisqu'il y a quand même peut-être le sort de l'Ukraine dans l'affaire. Et elles se produisent à un moment donné où les outils technologiques permettent à des petits groupes d'avoir potentiellement des effets considérables sur les opinions publiques. Merci, Hugo Micheron. Merci à vous. Et maintenant, on va passer aux questions du public. C'est à vous. J'aimerais un peu plus de précision. Vous avez parlé par exemple de la manipulation sur les réseaux, que ce soit des salafistes, des russes, des kwanones. C'est quoi exactement ? Comment est-ce qu'on reconnaît un message codé ? Comment on rentre dans la tête des gens ? Oui. C'est la question des méthodes. Cette question est très importante parce qu'elle permet de revenir sur la façon dont fonctionnent justement des campagnes de désinformation. Et on a des exemples assez clairs. Par exemple, la France et notamment l'Europe a, sur les 3-4 dernières années, s'est retiré de beaucoup de pays du Sahel. Il aura échappé à personne qui n'a quasiment pas eu un coup de feu tiré. Sans coup de feu tiré, on s'est retrouvé à devoir se replier. Ce qui a été le moteur des départs des troupes françaises, ça a été des coups d'État et ça a été des mouvements politiques, souvent sur les réseaux sociaux, mais aussi carrément des manifestations dans ces pays qui voulaient chasser les Français. Si vous regardez la façon dont a fonctionné là-dessus les usines de désinformation russes, ils n'ont rien créé, ils n'ont rien innové. Ils ne sont pas allés créer un sentiment anti-français dans ces pays. Ils ont utilisé un ressentiment qui était déjà existant localement, qui était déjà exprimé sur les réseaux sociaux, mais ils ont utilisé des méthodes d'amplification pour donner une toute autre dimension à ce ressentiment et qui s'est ensuite traduit par des faits politiques très concrets. Et pour ça, il y a tout ce qu'on connaît des méthodes de désinformation, en l'occurrence plutôt russes, c'est-à-dire les usines à trolls, mais aussi tout simplement la capacité de monter des groupes, de partager davantage un certain type de contenu. Et bref, vous faites monter virtuellement des sujets qui vont devenir dominants ensuite dans l'espace informationnel. Et donc, encore une fois, ce n'est pas créer des nouveaux narratifs, mais c'est de comprendre qu'un pays comme la Russie, qui a à peu près 100 ans d'expérience dans la propagande et dans la diffusion des idées dans la guerre de l'information, aujourd'hui, à l'aune des outils disponibles, est capable de faire ça sur des échelles décuplées. Et donc, quand on regarde un petit peu où se situent aujourd'hui les grands enjeux pour la Russie, qui est en gros le soutien de l'Ukraine et l'affaiblissement politique de l'Europe en faisant amplifier un certain nombre de dynamiques politiques qui sont existantes, qui sont clivantes, le but, c'est de rendre ces clivages totalement massifs et qu'en fait, on ne puisse plus en sortir. Donc, soit vous êtes dans un camp, soit vous êtes dans un autre et concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Vous neutralisez l'action politique parce que si vous prenez une action sur tel sujet, vous avez soit la moitié du pays comme vous, soit une autre, vous allez avoir des manifestations. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser de près à cet espace informationnel parce que si on ne le contrôle pas, on s'expose à ça. Est-ce que, du coup, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans ce contexte-là peut accentuer la méfiance et le rapport compliqué, complexe entre réalité, fait, alternatif ? Je vais même aller plus loin. C'est que ça risque de créer une situation où les faits ne comptent plus. Seule compte la perception des faits et l'idée qu'on s'en fait. Et ça, on le voit, c'est déjà beaucoup le cas aujourd'hui autour de la guerre à Gaza, par exemple. Vous vous souvenez sans doute de cette histoire autour du bombardement de l'hôpital à Chifa, qui était l'hôpital baptiste de Gaza. Et tout de suite, il y a eu une polémique sur est-ce que c'était une frappe israélienne délibérée sur l'hôpital ou est-ce que c'était le groupe proche du Hamas, qui est le djihad islamique, qui avait lancé une roquette qui était tombée sur l'hôpital. Et ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et dans le débat public, c'était qu'en fait, peu importe, les gens avaient choisi leur version et c'était ça qui comptait. Et je pense qu'on a... C'est le problème avec la polarisation, c'est qu'à un moment donné, les faits sont totalement secondaires par rapport à l'objectif. Si on considère que ces dynamiques-là augmentent ou risquent d'augmenter, alors on voit bien qu'on pourra débunker tout ce qu'on veut, on pourra créer des systèmes de désintox. le fact-checking, c'est très intéressant par exemple, mais là, ça va tellement vite que vous avez tellement de choses à fact-checker que le temps que vous débunkiez quoi que ce soit, la traînée de poudre a déjà mis feu au baril. Et donc là encore, ça va se jouer sur des systèmes de détection automatique, ça, ça peut se penser. Encore une fois, l'IA va pouvoir aussi régler les propres problèmes qu'elle va générer, mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut que des gens se posent des questions et typiquement, je pense que c'est un énorme enjeu pour la presse, l'agence France Presse qui, voilà, jusque-là était quand même une autorité, une institution qui donnait le là pour savoir justement quand une information était vérifiée et qui se retrouve reléguée par la puissance des narratifs qui, sur les réseaux sociaux, produisent des réalités alternatives. Merci. Les anti-millénaristes me semblent agir dans la défensive des règlements, des explicitations, comme vous le faites, qui restent confidentielles, ne devraient-ils pas être offensifs en utilisant les mêmes outils, y compris l'IA ? C'est une question très, très importante et je pense qu'on est dans la Première Guerre mondiale informationnelle. Voilà. Donc, Première Guerre mondiale informationnelle, on ne peut pas faire que construire des digues, on ne peut pas construire la ligne Maginot. Il y a un moment donné, il va falloir aussi montrer, et typiquement avec des acteurs, on en a beaucoup parlé ce soir, je ne veux pas focaliser là-dessus, mais comme la Chine, comme la Russie, si on ne montre pas qu'on n'est pas capable d'attaquer à un moment donné, on ne va jamais établir aussi de rapport de force et visiblement, en ce qui concerne la Russie, ils répondent quand même beaucoup à ça. Merci Hugo Micheron. Merci à vous. Merci à vous, à toutes et tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission à l'envie et en replay sur le site d'Arte.tv. On se retrouve très vite dans l'œil du cyclone. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada